Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que j'adore faire découvrir des smartphones avec vous et aujourd'hui c'est celui de la marque Doogie le S61 qui est sorti récemment qui coûte actuellement 180$ sur leur site internet et on va voir ce que ça donne c'est un téléphone qui résiste aux chutes enfin du moins il est résistant comme la série de vidéos que j'ai pu faire avec les deux téléphones où est-ce que les coins sont renforcés, les téléphones sont waterproof et résistent à la poussière, au choc, enfin bref des téléphones presque incassables et ça c'est très intéressant quand on a cassé pas mal de téléphones avant d'en avoir un qui résiste aux chutes j'ai parlé un petit peu en saccadé mais je pense que vous avez compris les gars j'ai très hâte d'ouvrir ce téléphone si vous aimez ce genre de test et que vous ne me connaissez pas je fais souvent des unboxings où est-ce que je teste des produits à votre place et je vous donne un avis dessus donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo marquez un petit commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du produit et puis nous on va partir sur l'unboxing de ce produit donc c'est parti et bien alors comme à mon habitude maintenant je vais utiliser une petite fiche de caractéristiques où est-ce que je vais pouvoir vous énoncer les principales caractéristiques de ce téléphone parce que oui c'est très important quand on s'intéresse à un téléphone de connaître un petit peu tout en détail alors Dougie est une marque que je ne connais pas je n'ai jamais ouvert de leur produit et je ne les connaissais pas avant de faire la vidéo et je vais pouvoir découvrir avec vous et bien un petit peu l'expérience utilisateur qu'ils ont déjà vous pouvez voir qu'ils ont un branding ils ont mis une couleur jaune pour le packaging d'accord bon vous allez dire c'est des détails mais pour moi c'est des choses qui font un petit peu tout le branding c'est très important alors on est sur du 64Go en stockage et 6Go en RAM et là on a tout simplement le téléphone alors c'est bien présenté c'est bien protégé alors ça oui c'est essentiel maintenant de toute façon c'est essentiel d'avoir un film plastique autour du téléphone parce que sinon bah après s'il y a une rayure avant même qu'il arrive c'est pas fou très bien protégé et puis en plus de ça c'est un téléphone qui est résistant il est classé dans leur site internet comme très résistant et bah je... ouh ok ça c'est très satisfaisant les amis d'accord ok donc on a le téléphone qui est juste ici et à savoir aussi du coup bah comme je vous l'ai dit en début de vidéo le prix est de 180$ ce qui je trouve n'est pas non plus abusé pour un téléphone comparé à Apple par exemple même si c'est pas réellement leur concurrent direct enfin du moins ils sont pas sur la même niche eux ils sont sur les téléphones résistants donc je suis quand même curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir pour ce prix là en termes de qualité alors offert on a un écran de protection donc ça ça va rejoindre complètement et bah leur cible un petit peu les gens qui veulent protéger leur téléphone et ils vont jusqu'au bout et ensuite on a tout simplement le câble USB type C avec le bloc juste ici et tout simplement ça pour pouvoir le tenir on aura un écran du coup de 6 pouces une double caméra à 20 mégapixels caméra avant qui vient de chez Sony et vous aurez encore bien plus de caractéristiques dans la cinématique mais pour l'instant on va essayer de l'allumer et de voir un petit peu comment il fonctionne donc il s'allume ok donc il pourrait être bien Android bah ça c'est normal et on peut voir déjà que en le regardant bah en fait simplement les coins sont renforcés pour les chutes mais on peut voir également que les prix sont protégés par des petits caches alors ça c'est une grande caractéristique des smartphones ultra résistants qui vont sous l'eau sans rechigner et sans prendre l'eau tout simplement et ce genre de protection c'est essentiel pour pouvoir être waterproof à un level supérieur donc il s'allume tranquillement l'écran est très joli on va peut-être le protéger voilà donc là on a le start de base je vais le configurer hors ligne et normalement il n'y aura pas de soucis donc là je vais mettre mon visage parce qu'on peut déverrouiller son téléphone grâce à son visage et également empreinte digitale sur le côté donc là je suis en train de tout configurer comme vous pouvez voir bon il est résistant il est pas trop gros non plus et bah franchement il est transportable parce que le problème que j'ai vu avec un téléphone portable qui était mais les gars il faisait plus de 500 grammes le téléphone donc c'est pour vous dire que c'était une vraie bête là on a quelque chose du coup qui est résistant on nous a offert des choses pour pouvoir le protéger encore plus mais surtout il est transportable je pense qu'il va être très pratique à utiliser mais moi il y a plein de choses que je voudrais voir et vous détailler un petit peu après la cinématique je vais le tester en waterproof je vais le tester aussi sur la vidéo les photos et également la fluidité donc écoutez c'est parti pour la cinématique mais pour l'instant je suis conquis je trouve le design très beau et je pense qu'on aura aucun souci à le prendre en main on est donc parti pour la cinématique du Doogie S61 qui a 6Go de RAM 64Go de stockage une double caméra de 20MP avec une caméra avant qui vient de chez Sony 8MP en caméra frontale un écran de 6 pouces qui nous fera 16,7 millions de couleurs on pourra le déverrouiller avec une empreinte digitale ou avec son visage par la reconnaissance faciale ce téléphone sera waterproof IP68 et pour la batterie on sera sur du 5 180 mAh on pourra donc avoir une utilisation normale qui pourra tenir jusqu'à 2 à 3 jours ou par exemple 24 heures en appel pour le processeur on sera sur un Helio G35 on pourra avoir une vision nocturne et il possède 2 emplacements pour les cartes SIM avec un prix actuel sur le site officiel à 180$ ce téléphone risque de nous surprendre et on est donc parti pour tester le téléphone et voir un petit peu plus les caractéristiques de ce téléphone et puis même tout simplement le tester alors ce que j'aime bien voir moi en premier c'est comment se déroule le menu d'accord donc il est assez intuitif d'accord la langue torche on a pas mal de choses ok donc on a 3 pages enregistrement d'écran ça c'est pas mal éclairage nocturne d'accord donc qui va jaunir un petit peu l'écran pour les lumières bleues économiseur de batterie voilà on va l'activer d'accord ok sonnerie vibreur silencieux on a pas mal de petites choses intéressantes à disposition là les paramètres du téléphone donc on a les essentiels par exemple ah d'accord donc ça fait beaucoup penser à iPhone ça par contre d'accord donc en mode foncé d'accord batterie donc là on est à 90% de batterie et maintenant on va se connecter à internet on va scanner tout ça et on va un petit peu tester les applications les vidéos le son au niveau des applications on a par exemple celle de Google donc ça c'est pas étonnant lecteur facile waouh qu'est-ce que c'est que ça d'accord on avait un mode qui facilitait un petit peu pour les gens qui ont du mal à voir ou quoi bon d'accord nous ça va pas trop nous intéresser ok on va voir donc on a une application note enfin bref on a les essentiels alors c'est plutôt pas mal je vois qu'il n'y a pas de jeu préinstallé des fois c'est le cas et ça bouffe énormément de place pour rien là on a les essentiels on va tester une vidéo 4k on va aller un petit peu sur YouTube nous on va mettre jusqu'en 1080p parce qu'évidemment on fait pas de la 4k avec cet écran là on commence à voir des choses intéressantes bon pour l'instant c'est très fluide et ça c'est un point sur lequel je m'attarde un petit peu parce que pour le prix je me dis est-ce qu'on va voir quelque chose de fluide d'accord j'avance encore excusez-moi les gars mais je veux voir un petit peu d'autres couleurs et d'autres formats d'image un petit peu d'accord là par exemple on est passé sur du bleu et du vert ok bon écoutez on a de jolies choses on a de belles couleurs ça par contre on a de belles couleurs ok ça c'est clair et net on a de belles couleurs je ressens quand même un petit peu des bugs du lecteur je veux dire c'est pas super super réactif je le ressens ça c'est parce que je suis sur un iPhone 11 et évidemment c'est pas le même processeur etc et la même fluidité mais ça se ressent c'est des choses qui se ressentent il faut le noter ok donc écoutez maintenant ce que j'ai envie de faire c'est d'allumer l'appareil photo pour voir un petit peu ce que ça peut donner le mieux c'est d'aller faire des photos je pense d'accord oh il y a un joli zoom qui va faire du x4 bon c'est net mais par contre je trouve que ça manque de couleurs donc on va aller voir un petit peu les filtres ok d'accord donc on a d'autres modes photos ultra HD d'accord donc ah ok on va dire que c'est un genre non c'est pas le mode pro mais ça va faire des photos super net moi ce que j'ai envie de faire c'est de faire des photos pour vous montrer ce que ça donne pour cela on ira dehors le mode nuit le mode professionnel donc ouais le mode pro et bien écoutez les gars on se retrouve avec le téléphone et je n'ai pas de lumière mise à part une petite lumière de bureau je veux dire je n'ai pas d'éclairage de youtube actuellement donc est-ce que ça manque de couleur ou pas est-ce que la luminosité est bien gérée je trouve que ça va ce qui est bien c'est que j'ai un décor qui est très coloré du coup on peut voir rapidement si les couleurs matchent bien ou pas j'ai l'impression que ça va après avoir la fluidité avoir le micro mais là j'étais avec la caméra pour le pal bon après avoir vu la vidéo les gars on peut voir enfin on peut entendre du moins que le micro il n'est pas non plus fou fou on ressent et on entend que sur la qualité on peut faire mieux après ce n'est pas le but du téléphone d'être à fond dans la qualité audio et vidéo eux ce qu'ils se concentrent à faire c'est de faire un téléphone waterproof résistant au choc qui va pas nous lâcher du jour au lendemain à cause d'une chute écoutez on va passer dehors pour faire quelques photos quelques vidéos et le tester en mode waterproof et bien oui les gars on est donc parti pour le test waterproof donc c'est parti je vais le jeter à l'eau et on va voir du coup s'il fonctionne bien on va continuer la vidéo 4k et on va voir ce qu'il se passe quand je le jette à l'eau donc c'est parti attention voilà donc là il coule et on peut voir que la vidéo tourne toujours elle tourne toujours donc je vais reprendre ça les gars ça tourne toujours bon évidemment ça ne capte plus internet sous l'eau ça c'est normal et on peut être content du résultat on peut voir que la surface est un petit peu hydrophobe quand même on va voir un petit peu voilà elle est vraiment hydrophobe et c'est pas mal mais ce qui fait la caractéristique waterproof de l'objet ça reste quand même les compartiments qui sont hermétiques et ça il n'y a pas photo les gars il n'y a pas en photo on va tester un petit peu dans le noir voir la vision nocturne donc c'est parti les gars pour la vision nocturne alors je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais me filmer comme ça mais ça fonctionne plutôt bien et à chaque fois je suis vraiment conquis par ce genre de technologie c'est vrai que c'est assez intéressant à utiliser et c'est assez fou parce qu'on ne croirait pas comme ça qu'on va pouvoir voir dans le noir c'est très étrange mais ça fonctionne réellement bien écoutez on va se trouver pour la conclusion parce que oui j'ai tout testé je pense avoir tout testé le test de waterproof est passé crème on va faire une petite conclusion sur ce téléphone qu'est-ce que j'en ai pensé et bien vu alors qu'est-ce que j'ai pensé du Dougie S61 laissez-moi vous dire que pour son tarif on a beaucoup de caractéristiques très intéressantes pour quelqu'un qui veut un téléphone qui dure dans le temps le côté waterproof et bien il était complètement validé je l'ai jeté entièrement dans mon spa et je pense que c'est dû principalement au cash sur les différentes fentes et également la matière hydrophobe ça veut dire que dès qu'on le sort de l'eau et bien l'eau s'en va naturellement et très facilement ensuite les coins et bien ils vont jouer un rôle important dans le fait que ce soit un téléphone résistant qui résiste aux chutes en plus de ça on a reçu un écran de protection donc autant vous dire que pour quelqu'un qui veut pas dépenser des mille et des cents dans un téléphone et qui veut surtout investir dans le long terme se dire que le téléphone qu'il va acheter va durer longtemps au vu de son activité par exemple professionnelle ou juste le fait qu'il soit un petit peu maladroit et qu'il fait tomber tout le temps son téléphone alors maintenant les choses qui fâchent sur ce téléphone évidemment pour son prix on ne pourra pas avoir la qualité par exemple d'un iPhone 11, 12 que ce soit au niveau de couleur de la caméra on va ressentir que bah effectivement sur d'autres téléphones on améliore bref tout sort en description que ce soit le lien du produit ou la boutique d'Ougi en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper et nous on se retrouvera à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada